Salut tout le monde! Alors là aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre en fait, c'est comment avoir une rhinoplastie à la maison. Aussi simple que ça, ça coûte presque rien. Ok, il n'y a aucune complication, c'est très simple à faire. Vous allez voir, je vais tout vous apprendre ça. Premièrement, vous allez me dire, tu as déjà un nez quand même assez fin, bla 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 bla. Alors, ça, ce que je vais vous montrer, c'est un contouring de nez. Ok, vraiment pour venir tricher, pour venir donner de la dimension à quelque chose qu'on aime moins ou quelque chose qu'on veut rapisser ou juste mieux définir, tu sais. Je fais quand même un contouring de nez à tous les jours parce que pour moi, c'est très, très, très crucial parce que mon nez est quand même pas parfait. Puis, j'aime vraiment le perfectionner et puis vraiment mettre une définition très précise sur le bout de mon nez. Puis, quand même sur le bridge de mon nez, sur toute l'arcade du côté de mon nez. Fait que je vais vous montrer comment avoir un nez magnifique. Premièrement, il faut commencer à avoir soit une couleur de bronzer qui est quand même assez, je vous dirais, gris. Vous pourriez prendre une ombre à paupières, un bronzer qui est plus gris ou, ben non, une paillette de copilaires. Ce sera pas bien long, mon chat, mon chat. Pour faire ce super effet, j'utilise soit le contouring kit d'Anastasia Brevelli-Hill. Bien, en fait, je mélange les deux, j'utilise aussi. J'utilise aussi la palette de Contour-D. Donc, pour arriver à avoir un contouring parfait au niveau du nez, je vais utiliser, je vais utiliser, je vais utiliser la couleur Subconscious. Je vais utiliser aussi dans la palette de Anastasia Brevelli-Hill, la couleur Fawn, Fawn. Je vais commencer par prendre une fluffy brush qui est pour faire, dans le fond, pour blender l'ombre à paupières. Je vais prendre la couleur Fawn pour commencer et je vais faire le long, à commencer par le coin interne de mon oeil. En fait, juste en dessous de mon sourcil. Et en descendant, dans le fond, vers le bout du nez. Puis le bout du nez, je vais vraiment venir affiner assez, d'une façon assez intense. En fond, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est que j'essaie de suivre vraiment où, dans le fond, mon nez bré naturellement. Ça veut dire que ça, c'est vraiment le bout du nez, comme le coin du nez. Puis qu'après ça, ça redescend pour aller vers la plante du nez, si je peux dire ça comme ça. Donc, je suis vraiment à cette ligne de brillance-là. Puis de l'autre côté, je fais la même chose. Cependant, de l'autre côté, j'ai un petit coin qui est un petit peu plus creusé que l'autre côté. Un petit défaut, comme ça. Tu sais, ça existe des défauts. On ne peut pas être parfait toujours. Et les docteurs peuvent être parfaitement. Donc, il y a un petit creux. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir tricher. Puis aller chercher l'ombre naturelle. Où est-ce que mon nez, normalement, il serait placé, s'il serait symétrique complètement. Je vais commencer par ce bout-là et je vais monter jusqu'en dessous de mon sourcil. Cependant, je vais avoir encore plus de définition. Fait que je vais aller chercher une couleur un petit peu plus opaque. Je vous dirais, puisque la palette de Kat Von D, elle est très, très, très opaque. C'est vraiment une couvrance très bonne, même au niveau de la peau du contouring. Et je vais prendre le même fluffy brush. Et je vais le tremper, par contre, dans la couleur sombre. La couleur sombre, elle est plus intense, c'est sûr, au niveau de la couleur. Fait que vraiment, d'y aller légèrement. Puis je vais venir vraiment définir, surtout au niveau du poutier. Je vais aussi faire un petit contouring en dessous du nez. Qui crée un petit peu un petit lifting au nez. Le mi, il est déjà quand même assez bien léfté, là. Mais, ça fait un petit côté un peu plus jeune et yokeful. Avoir un petit nez léfté. Et on aime ça. On aime ça. Par la suite, ce que je fais, c'est que je vais prendre la couleur banana dans le Anastasia Beverly Hills. Et puis, je vais venir stratégiquement mettre du highlight en plein milieu de mon nez. Vraiment, pour le ramener très droit. Et venir tricher, justement, à l'endroit où je vous avais dit que j'avais un petit creux d'imparfait. Oui, oui, un petit creux d'imparfait. Pour donner l'impression que ce n'est pas un creux et que c'est surélevé. Qu'est-ce que j'aime faire aussi, c'est, dans le fond, je vais ramener les ailes de mon nez, justement, que j'ai fait sur le contouring, jusque au-dessus, où est-ce que ma paupière mobile, en haut, dans le creux, si on appelle ça. Pour venir vraiment donner l'effet des ombres, là. Parce que si vous avez juste des ombres autour du nez, puis pas, où est-ce que les yeux, ça va avoir l'air vraiment pas naturel. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ajouter un de nos éliminateurs préférés, ou vous voulez peut-être quelque chose de très naturel. Donc, on va aller naturel. Moi, je vais utiliser le nouveau Dromach Lumilie de L'Oréal. Je vais venir le placer stratégiquement aux endroits où ça illumine. Et je ne vais pas en mettre partout, parce que souvent, les gens en mettent partout sur le bout du nez. Mais il ne faut pas faire ça, parce que si vous essayez de tricher au niveau du bout du nez, vous mettez un éliminateur à peut-être partout sur le bout du nez, bien, les ombres seront plus des ombres, il va y avoir de la lumière où est-ce que vous avez essayé de mettre de l'ombre. Donc, ça vient vraiment gâcher tout le travail. Ça va vraiment être de placer stratégiquement aux endroits où vous avez créé de la lumière, et pas du tout où est-ce que vous avez créé de l'ombre. Donc, et voilà, pour mon Condoring d'Annie, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a donné des bons trucs. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur d'autres trucs. Donnez-moi des commentaires pour me donner des suggestions de vidéos. Donnez-moi des thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir tous les jours de nouvelles vidéos qui sortent. Donc, ne manquez pas ça. Stay tuned to the next video, guys. Bye tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501